de Cumulus. Alors notre point de départ c'est qu'aujourd'hui il y a un enjeu majeur, c'est la transformation des métiers dans les entreprises. D'ici 2030, la moitié des métiers seront impactés par la robotique. Pour faire face à ces enjeux, les entreprises se sont équipées de LMS. Malheureusement, sur les LMS aujourd'hui, la production de contenu coûte plutôt cher. Alors, on assiste à un fort désengagement des apprenants parce que les formats ne correspondent pas à leurs attentes et particulièrement au digital natif. Donc pour le coup, on a constaté comme vous que 1. former en vidéo augmentez l'efficacité de vos modules de formation, que former en vidéo correspond aux attentes de vos apprenants et puis bonne nouvelle, c'est que vous produisez de plus en plus de vidéos, ce qui constitue la première matière pour vos formations. Donc notre vision aujourd'hui, c'est connecter les apprenants à la vidéothèque de l'entreprise pour les former par la vidéo interactif. Comment on a fait cela ? On a développé une solution qui est constituée de deux briques. Cumulus One, qui est un player vidéo interactif qui permet d'avoir des modules de formation en vidéo interactif et qu'on commercialise depuis septembre 2014. Et puis Cumulus Air, qui est une plateforme d'adaptive learning qui permet aux apprenants de se former par la vidéo interactive à travers les vidéothèques de leur entreprise. Donc, comme vous l'avez certainement compris, Cumulus est une solution, c'est la solution référente d'apprentissage par la vidéo qui permet d'immerger l'apprenant dans un parcours à la fois dynamique et engageant. On s'est un peu basé sur l'équation gagnante, c'est-à-dire la puissance du média vidéo ajoutée à la performance de l'expérience utilisateur à travers le digital et une adaptabilité à votre écosystème. On peut parler dans le micro, s'il vous plaît. Ah, ok. Parfait. Et une adaptabilité à votre écosystème. Donc, la solution permet, un, d'immerger l'apprenant dans un parcours entièrement interactif avec une timeline chapitrée. Donc, chaque séquence représente un grain d'apprentissage. L'apprenant retrouve l'ensemble de ses ressources pédagogiques, donc ses ressources d'approfondissement qui vont être la vidéo, des slides ou encore des PDF. Il se teste directement dans la plateforme, dans le module avec des quiz contextuels, des QCM, des drags and drops. Et pour vous, experts du learning, vous avez un dashboard reporting avec un suivi comportemental de la consommation du module de formation. Donc, on a choisi un case study MACSF. Donc, MACSF, c'est un assureur mutualiste sur le marché de la santé. Donc, il nous a confié la mission de digitaliser ses rencontres épargne et patrimoine. Alors, l'assurance vie est un sujet complexe. MACSF organise des sessions de formation et d'information à destination des sociétaires, des prescripteurs. C'est des sessions qui sont animées par un expert sur l'assurance vie. Session qui dure à peu près deux heures, un peu partout en France. Et donc, ils nous ont fixé quatre objectifs. Le premier, c'est bien évidemment de former le réseau en interne. Le deuxième, c'est de réaliser un coup d'échelle avec la digitalisation du présentiel. Le troisième, c'est de valoriser le programme dans le temps. Et puis, bien évidemment, d'augmenter l'engagement des sociétaires avec trois contraintes techniques. L'intégration dans le LMS avec une couche SCORM 1.2. Une version HTML pour tout ce qui est les réseaux en interne. Et puis, un déploiement multi-device avec des versions locales. Alors, on a proposé un programme multi-modules avec une introduction qui va poser les grands objectifs pédagogiques que je vais vous montrer incessamment ce peu. Des modules thématiques qui permettent trois niveaux d'apprentissage. Une lecture rapide avec la timeline chapitrée. Des contenus additionnels qui sont sur des notions clés. Et puis, des cas pratiques avec des comédiens, des mises en situation pour projeter les sociétaires et les apprenants dans leur vie quotidienne. Au total, on a 45 cibles. Donc, à la fois des cuisses contextuelles et des approfondissements en animation, en motion design. Rien de mieux que de voir. Alors là, on rentre directement dans le programme. Là, c'est Samy qui est l'expert qui anime aussi les sessions présentielles. Donc, qui va présenter les différents objectifs pédagogiques et le fonctionnement de l'interactivité. Cette introduction n'est vue par l'apprenant que lors de la première lecture. Une fois l'introduction terminée, l'apprenant arrive à une home vidéo avec trois modules. Investir, gérer et prévoir. Il peut choisir librement le module par lequel il va commencer. Donc, quand on clique sur Investir, on arrive là au module. On va retrouver nos trois niveaux d'apprentissage. Le premier niveau, c'est timeline chapitrée. Donc, directement, j'arrive. Quelles sont les notions qui vont m'être abordées ? Je peux naviguer librement dans cette timeline. Le deuxième niveau, c'est les focus. Donc, les animations, motion design ou encore les cuisses contextuelles. Donc, je clique directement sur le programme. Et donc là, je vais avoir une animation sur l'assurance-vie. On va pouvoir avancer un peu comme ça. Et puis enfin, les différents cas pratiques. Donc là, je vais avoir des comédiens chez eux à la maison qui vont me permettre de me projeter dans une situation que je peux vivre au quotidien. Et ces cas pratiques sont agrémentés de cuisses contextuelles. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche test and learn et de dire, voilà, à ce moment-là, que ferez-vous ? Quelle serait votre réponse ? Donc, quand on répond, on valide. Puis, bien évidemment, on félicite l'apprenant d'avoir complété son module. Il peut revenir à son menu principal, le module qui a été fait et coché et peut passer aux autres modules. Sur cette présentation, on est sur une vision qui est complètement libre du parcours de l'apprenant. Généralement, dans un programme habilitant, et ce qui est le cas aussi pour MACSF en ce qui concerne les apprenants internes, on est sur un parcours qui est driveé, complètement driveé dans la consommation des différents grains. Et donc là, on a un dashboard global. Après, il y a un dashboard individuel, donc global avec une vision globale de la consommation du module et puis une vision par module. avec un détail. C'est ce qu'on remet aussi. Donc, il y a aussi toutes les données qui sont remontées directement sur le LMS. Donc, en résumé, c'est un programme qui a permis de digitaliser un présentiel tout en restant au plus proche de la vraie vie, avec différents niveaux d'apprentissage. Ça a permis aussi à notre client d'avoir un suivi détaillé de la performance de ses messages. Et puis, enfin, ça a permis surtout d'équiper les commerciaux d'un module de formation et d'information de présentation pour leurs clients. Bien évidemment, rien ne serait possible sans une super équipe. Rien ne serait possible aussi sans de super clients qui nous font confiance. Donc, merci à tous. Et puis, merci à toi, Philippe, de nous avoir invités. Merci beaucoup. Il y a des petites questions que je vais afficher tout de suite. Et je pense qu'il va y en avoir un petit peu plus que celles qui sont affichées. C'était concis, c'était clair, mais on veut en savoir plus. Bien sûr. Combien ça coûte ? Alors, combien ça coûte ? Aujourd'hui, on distingue contenu et contenant. Le contenu, on peut partir d'un contenu déjà existant, donc vos ressources pédagogiques déjà existantes. On fait un audit des contenus pour voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et là, vous pouvez créer vous-même ou le confier à une autre agence ou le confier à nous. Donc, on peut aussi vous accompagner sur cette partie-là. Donc, le contenu est très variable d'un programme à un autre de la scénarisation. Sur la partie interactive, là, on va fonctionner plus en termes de complexité, c'est-à-dire quel est le nombre de points d'interaction qu'on va mettre en place, quel est le parcours de l'apprenant. Alors, pour être tout à fait concret, sur un module d'une quinzaine de minutes, on va être aux alentours des 7-8 000 euros. Un module d'une trentaine de minutes, plus aux alentours des 15-17 000 euros. Et puis, un module d'une heure et plus, là, c'est très variable, mais peut-être un peu plus aux alentours des 25 000. Mais on va fonctionner vraiment par projet. C'est-à-dire qu'une fois le projet livré, il n'y a pas de récurrence par rapport au nombre d'apprenants. Qu'est-ce que vous pouvez prendre en charge ? On peut tout prendre en charge. Donc, à partir de l'expression du besoin, de votre appel d'offres, jusqu'à la livraison finale du programme. Ou prendre en charge tout en partie du contenu. Donc, on peut travailler sur la scénarisation, et c'est vous qui produisez les vidéos. Et bien évidemment, on prend en charge aujourd'hui le contenant. Oui, tous les LMS. Scormé 1.2, 2004 et Adaptable XAPI. Et concrètement, on dépose le contenu dans la plateforme ? Ou il faut faire une passerelle ? Concrètement, on vous délivre un package Scorm. D'accord. Donc, que vous déposez sur votre plateforme. Ok. Et comme ça repose sur de la vidéo, on gère comment les problèmes de diffusion, éventuellement individuaux, de poids ? C'est des choses qu'on a déjà gérées. D'accord. C'est-à-dire que nous, on s'adresse principalement à des grandes entreprises, avec un nombre d'apprenants assez important. Donc, en termes de compression, on est bien évidemment en dessous des 250 mégas. En termes de bande passante, le programme va fonctionner à partir de 512 kilo-octets. Et puis, surtout, on peut définir des versions basse définition, haute définition. Donc, disons qu'on s'adapte réellement à votre écosystème et à toutes les contraintes qu'on pourrait avoir. D'accord. Ok. D'autres questions, peut-être, à l'oral, dans la salle ? Oui ? Oui, c'est multi-device. On a la même expérience sur un smartphone que sur un écran ? Alors, on ne va pas automatiquement avoir la même expérience. Ce qu'on demande à nos clients, c'est, dès le début du projet, de définir le first device. Donc, quand on va être sur un first device qui est un smartphone, en termes d'expérience, on va aménager cette expérience pour qu'elle fonctionne parfaitement. Et alors, votre point de vue, qu'est-ce qu'apporte réellement l'interactivité à la vidéo ? Alors, aujourd'hui, c'est surtout le séquençage sur lequel on va travailler. C'est-à-dire que la timeline chapitrée sont des grains d'apprentissage. On a des best practices qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'un grain, aujourd'hui, ne dépasse pas les deux minutes. Et dans chaque grain, on va retrouver de l'interaction qui va relancer des phases de concentration. C'est-à-dire que ça va permettre d'engager l'apprenant tout au long de son parcours. Et à aucun moment, il ne va se déconnecter ou se désengager. Et puis, quand il complète un module, il y a toujours le mémoire de parcours. Donc, il peut se déconnecter, revenir, et revenir là où il s'était arrêté. D'accord. OK. Merci beaucoup. Avant-dernier vote, donc. Merci.